Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau tutoriel de pastel, dans lequel je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour faire la langue de Houba, qui est un bouvier d'Apenzel, une race que je ne connaissais pas avant d'immortaliser Houba, sur commande de Martine, et comme il s'agit d'un grand format 50 par 70 cm, je me suis dit que c'était parfait, comme ça vous pourrez vraiment voir en détail comment je m'y suis pris. La langue c'est une zone qui est hyper intéressante parce qu'on va pouvoir travailler plein de choses, on va pouvoir travailler la brillance, on va pouvoir travailler les ombres, les lumières, l'aspect 3D, et comme pour tout élément d'un portrait il faut vraiment prendre le temps de lui accorder toute l'importance qu'elle mérite, parce que voilà c'est le genre d'endroit comme pour n'importe quel endroit en fait, dans un portrait, si vous négligez une petite zone vous pouvez être sûr qu'on va voir juste cette petite zone là que vous avez négligée, alors que si vous prenez vraiment le temps de bien travailler chaque détail, c'est là où vous pouvez avoir quelque chose de vraiment très très beau. Je vous laisse avec le tutoriel, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser via les commentaires, c'est parti ! Alors pour ma part quand je travaille une langue de chien au pastel de cette taille là, je commence avec les bâtonnets puisque c'est ce qui va me permettre de couvrir le plus de surface et surtout qui va déjà donner une texture assez épaisse, plus épaisse je trouve qu'avec les crayons. Donc mon premier travail c'est de déterminer quelle bâtonnets se rapproche le plus de la couleur globale de la langue. Une fois que j'ai déterminé cette couleur là, je vais lui ajouter en général deux autres couleurs, une beaucoup plus claire pour les zones de lumière et une bien plus foncée pour les zones d'ombre. Donc tout d'abord je pose vraiment mes couleurs les unes à côté des autres et parfois les unes sur les autres. A quel moment je décide de les poser à côté ou l'une par dessus l'autre, ça dépend de l'intensité que je recherche, plus je veux que ma couleur soit intense plus il est intéressant de la déposer à côté, donc sur le papier directement et si je veux qu'elle soit vraiment plus suggérée, plus fondue dans la couleur de base, à ce moment là je vais la déposer par dessus. Une fois que j'ai déposé mes couleurs, je viens les fondre les unes aux autres avec les doigts de façon à ne pas avoir de délimitation très marquée, à moins que le contraste de mon modèle ne soit lui-même très marqué. Une fois que j'ai ma base, je vais pouvoir l'enrichir et ajouter d'autres couleurs, donc là on voit que j'ai ajouté du brun et je suis en train d'ajouter du noir aux endroits où vraiment l'ombre est la plus marquée, donc juste sous la gueule pour créer la profondeur. Et petit à petit je vais venir comme ça améliorer ma base, chercher à avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible du modèle. Et ensuite je vais passer au crayon pastel, donc là on voit que j'ai utilisé un rose pâle pour venir un petit peu fondre la délimitation de la langue. Ce filet de lumière là, il lui permet d'être vraiment, de ressortir, on voit que là elle a pris vraiment du relief mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop délimité. Donc le crayon est parfois utilisé un petit peu comme une estompe plutôt que comme un crayon. Ensuite je rajoute un petit peu des bâtonnets, on voit que je ne suis pas en train de me dire une fois que j'ai posé mes bâtonnets c'est terminé, je prends les crayons et on n'en parle plus. Non non, là je me suis rendu compte qu'effectivement il aurait fallu qu'elle ait une teinte un petit peu plus bleutée, donc je ne travaille pas centimètre carré par centimètre carré, je travaille la langue dans son ensemble et je viens constamment la rééquilibrer en utilisant tantôt des bâtonnets, tantôt des crayons. Quand j'applique mes couleurs on peut voir, alors là tout de suite ça ne se voit pas mais à partir de là ça se voit, quand j'applique mes couleurs on peut voir que je suis le mouvement de la langue parce qu'en fait très souvent quand les chiens ont la langue sortie comme ça, ils ont des espèces de petits plis qui se forment et donc le fait d'utiliser les crayons bien dans le sens de ces plis ça va permettre de les suggérer tout en douceur. Ne faites pas l'erreur de créer ces plis en noir, ça c'est terrible, ça a un effet vraiment bizarre, il vaut mieux les faire dans un des tons que vous avez utilisé pour la langue, un tout petit peu plus foncé pour qu'ils se voient et venir les souligner délicatement avec un crayon plus clair et de cette manière là vous aurez un résultat beaucoup plus naturel que si vous faites d'entrée de jeu des gros traits noirs qui vont se voir vraiment de façon trop marquée. Cette langue on peut la diviser en trois zones finalement, on a la zone en haut et la zone en bas, deux zones d'ombre très marquées et la zone du milieu qui va beaucoup plus accrocher la lumière mais ça c'est valable pour ce sujet là et peut-être que ça ne sera pas le cas pour le vôtre, tout dépend de votre modèle. En tout cas ce qu'on peut voir c'est que jusqu'à présent j'avais utilisé vraiment une gamme de rose et là je suis partie sur de l'ocre et je vais aussi lui ajouter du bleu donc je ne me contente pas vraiment des couleurs les plus logiques, je l'enrichis en lui apportant des teintes différentes parce que c'est aussi ça la recherche du réalisme, c'est de ne pas se contenter de ce qu'on sait. On sait que la langue c'est rose mais ça va quand même accrocher des types de teintes différentes. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des tests, je ne me souviens plus exactement de quelle couleur j'ai utilisé par la suite mais ça ne m'étonnerait pas que je lui ai ajouté du violet, là on voit que j'ai du bleu foncé donc voilà il ne faut pas avoir peur de faire des essais parce que toutes ces couleurs que vous utilisez c'est ça qui va faire que la langue sera particulièrement intéressante. ici j'utilise un crayon 169 pour créer des petits reliefs sur ce cette langue qui a un aspect un petit peu granuleux et donc je vais venir délicatement détailler ces petites textures là pour ajouter du réalisme et on voit qu'après avec le doigt j'estompe très légèrement, je tamponne un petit peu mon doigt par dessus pour bien ancrer ces détails dans la langue pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est de la poussière qui est venu se coller là, non non c'est vraiment la texture de la langue qui est comme ça. et pour un aspect encore plus réaliste je vais continuer ce travail mais cette fois-ci en changeant de couleur et en prenant un rose différent pour pour que ce soit pas trop monochrome en c'est toujours bien d'utiliser plusieurs couleurs différentes. ensuite je vais venir repasser par dessus ce petit travail de détail que j'ai fait avec le même crayon le 169 et je trace des traits dans le sens de la langue et pour faire ça il faut vraiment pas du tout exercer de pression parce que sinon ça effacerait tout le travail qu'il y a en dessous. là on est vraiment dans un travail de superposition donc c'est important que ça soit tout en transparence et pour cela il faut à peine frôler le papier avec la mine de son crayon. comme ça en fait les couches continuent de se voir en dessous et c'est là où on a un joli effet, un joli relief. pour terminer cette langue avec mon rose plus pâle je suis venue estomper un petit peu l'ombre qui se trouve en bas de la langue pour qu'elle soit un petit peu plus naturelle et pour avoir un résultat le plus réaliste possible en fonction de mon modèle. j'espère que ce tutoriel vous sera utile, j'espère que ça vous a plu aussi. n'hésitez pas à me poser vos questions encore une fois dans les commentaires soit juste en dessous de la vidéo soit si vous êtes sur mon blog il se trouve tout en bas de la page où vous entrez votre prénom et votre message et comme ça je pourrai vous répondre dès que possible. merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. je vous remercie. voilà, vas-y ans, je vous souhaite usar le petit but depuis longtemps! et puis quand vous avez la demandehir dont le testérerait le très beau, Sous-titrage ST' 501